Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo Et là c'est une première vidéo que j'ai faite C'est sur les produits, mes produits coups de coeur du mois Je voulais vous faire cette vidéo parce que je me suis dit ça peut être sympa de vous montrer mes coups de coeur Je vous dirai du coup si les coups de coeur selon du mois je les rachèterai ou pas Parce qu'il y a un produit que je peux vous montrer maintenant je pense, dès le début Qui coûte assez cher et je pense pas que je vais le racheter Donc c'était le Dior, crème anti-oxydant Donc j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup la senteur Il y avait juste au niveau de la dose, il n'y en avait pas assez Parce qu'au niveau de dose il n'y en avait qu'un millilitre Donc en fait ça faisait pas assez pour tout le visage Enfin j'en avais un peu mais pas beaucoup Donc voilà, ça c'est un coup de coeur du mois Donc voilà, je vous le conseille Après je pense que du Dior ça doit coûter la peau de deux fesses Donc voilà, très bien testé Si j'en ai d'autres, pourquoi pas retester Donc voilà Voilà pour celui-ci Ensuite j'ai les petites Donc j'avais eu ça dans un coffret Icorn Et j'en ai un autre d'ailleurs Vu que j'en avais un double Donc voilà C'était des petites billes, des perles de bain C'était sous forme de billes Alors il m'en reste peut-être à l'intérieur Ça collait déjà C'était sous forme de billes comme ceci Ça sentait plutôt bon Voilà, c'était une toute toute petite paire Donc voilà C'était plutôt sympa à utiliser J'en ai encore un gros paquet comme ça C'était un paquet de 100 grammes En plus j'ai encore un gros paquet comme ça Donc voilà Plutôt sympa à utiliser Ça je rachèterai Si j'en retrouve avec ça je rachèterai Parce que j'en ai eu aussi dans mon calendrier de l'avant De chez Spa qu'on m'avait offert Et j'en ai eu aussi dedans Donc pour l'instant j'ai un petit stock Mais quand j'en aurai plus Si je peux en retrouver Pourquoi pas Le packaging est à recycler aussi Je ne veux pas dire à recycler cette fois Parce que sinon on va se croire dans les produits terminés Et non C'est les produits du mois que j'ai aimé Alors ensuite Il y a Yves Rocher Donc Vanille Bourbon Donc ça voilà Ce sera forcément un coup de coeur C'est pas forcément C'est mon coup de coeur du mois Je l'ai retrouvé Et j'aimais beaucoup Donc celui-ci Très très bien Voilà Alors ensuite Ensuite il y a La gamme de chez Le Petit Marseillais Donc il y a le shampoing Qui est juste ici Et l'après-shampoing Qui est juste ici Le shampoing était en 250ml Et l'après-shampoing Et l'après-shampoing était en 200ml Et ces deux-là J'ai adoré Surtout l'odeur Le shampoing L'odeur J'ai adoré Et l'après-shampoing aussi Parce que l'après-shampoing Il avait plus un petit peu Plus l'odeur de la coco En fait En fait c'était Deux produits Deux produits pareils Et en fait Lui sentait plus la coco L'après-shampoing Que lui Mais après c'est pas la même matière Lui c'était plus liquide Et lui c'est un peu plus Compact Donc voilà Donc ça franchement Si je retrouve les deux-là Je les rachète directement Et ça c'est vraiment Mon coup de cœur du mois Que je connaissais pas avant Ni rien Donc voilà Bien évidemment Dans les produits Que je vais vous montrer Il y a une autre gamme aussi De shampoings Que je vais vous montrer Bah tout simplement Ça fait un moment Que je les connaissais déjà avant C'est cette gamme-là Et que je connaissais déjà avant Mais je vous ai mis là Donc vu que c'est ma première vidéo Coup de cœur Que je vous fais Du coup j'ai voulu Vous la mettre là Et encore je n'ai pas Toute la gamme Parce que j'utilise Trois choses De chez The Et j'en ai que deux Donc là Vous avez Donc c'est de chez Schwar 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 Voilà J'ai un peu de mal Donc là c'était juste Le micellaire shampoing Donc c'est celui-ci J'aime beaucoup Parce que tu mets la tête en bas Et en fait ça tient comme ça Et j'aime beaucoup la forme Et Donc il y a celui-ci Pardonnez-moi Je cherche Parce que j'ai fait tomber Voilà il est là Il y a celui-ci Et il y a L'autre shampoing Donc c'est De la même gamme Mais que j'ai pas pour l'instant Enfin que j'ai pas là Sur le coude Mais l'autre C'était Anti-pellicula Alors celui Le Swarshkop En fait c'est la même couleur De cette couleur-là Anti-pellicula Si vous avez des pellicules Je vous le conseille A 100% Parce qu'il était Trop génial Il nous enlevait Les pellicules Sauf pour homme Pour femme S'enlevait les pellicules Et celui-ci Un shampoing comme ça Celui-ci normal Et très bien Le prix est pas excessif Je crois que ça devait être 10 ou 20 Peut-être Même pas plus Pas plus de 20 euros 10-12 euros Ça devait être Rien que celui-là L'autre c'est pareil Et là de la même gamme Du coup vu que j'en ai deux J'ai Donc la même gamme Schwarzkopf Et c'est celui-là C'est un C'est un masque pour les cheveux Nourriant Nourriant Normaux à sec Donc ça C'était trop bien En plus Je vous montre Mais après Il n'y a pas rien Mais en plus L'odeur C'est une tuerie Les odeurs Même mon copain A aimé Pour vous dire Les odeurs On a tous les deux Aimé les odeurs Donc franchement Celui-là En fait si vous voulez C'est mon coup de coeur À peu près du mois dernier Mais bon ça va Parce que Ça fait seulement Deux petits mois Que je déconne Ces produits-là Donc Donc voilà Donc voilà Petit coup de coeur du mois Ah bah regardez la preuve Coup de coeur du mois Nocidé Il y a aussi Les petits Gels lave en main Donc ça c'est aussi A la vanille En 190 ml Donc de chez Yves Rocher Donc c'est Franchement Mon coup de coeur De Du mois Franchement C'est trop bien J'ai trop aimé Redécouvrir Cette odeur-ci Voilà Ensuite Il y a Donc Lancôme Donc en fait Tout ce que je vous ai montré Là je rachèterai Sauf le dur Le Lancôme Je sais pas si je le rachèterai Mais il était très bien C'était hydrat C'était Il y avait une bonne hydratation Etc Donc je pense pas Que je le rachèterai Mais je voulais vous montrer Dans mes coups de coeur Ensuite Coups de coeur Chez Tahiti Il y a celui-ci Euh Douche Tahiti Sensuelle Mais en fait Il y a pas le Voilà C'est celui-ci J'y ai pas le La marque C'est une fleur Et ça Ça sentait trop bon aussi Ouais Ça sentait plutôt bon Donc Très belle découverte Pour celui-ci Ensuite Encore un coup de coeur Bon ça Ça fait un éternité Que je l'aime Mais vu que c'était En fait c'est que les produits Que j'ai terminés Mais que je vous ai mis dans mes coups de coeur Comme ça Dans mes produits Coups de coeur du mois Euh Que j'ai terminé Donc Euroflux Vidot Euroflux Do Voilà Cette marque Que si Pardon Ok Elle était très bien C'était une huile L'huile elle est très bien Oula Par contre faut pas en mettre Genre si tu veux mettre de l'huile Sur les bouts des cheveux Et sortir vrai Alors là non Ça graisse les cheveux Et voilà En même temps c'est une huile Et ça sentait super bon Je vous la conseille Alors Coup de coeur du mois Pareil Donc bah c'est la nouvelle gamme Chez Yves Rocher Euh Donc ça c'était Bain douche En 50 ml Et c'était Premier Premier floco Donc celui-ci Je l'ai en petite Je l'ai terminé en tout petit Mais Je l'ai terminé en grand Aussi format Ensuite Un coup de coeur aussi Euh Le Ushuaïa Euh Hibiscus bio Euh C'était le Le déodorant Ushuaïa En forme de bille Comme ça Euh Il était très bien Il m'a duré une éternité Mais quoi je vous dis Une éternité Euh Oût juillet Ça m'a duré 4 mois Je l'ai fini en Septembre Je crois Bon un coup de coeur du mois Mais voilà Et j'ai dû finir en septembre Peut-être septembre Octobre Voilà Donc Voilà pour celui-là Et je rachèterai Pour mon petit Ensuite un autre coup de coeur Vraiment là du mois Que j'ai terminé Il n'y a pas même temps C'est le Playboy Celui-ci à la pêche Il était Il sentait Très bon Il était très bien Moi j'ai adoré M'en servir de ce Ensuite Il me reste 4 petites choses Donc vraiment Un coup de coeur du mois Moi aussi Le shampoing Dove Donc celui-ci Il était Très bien aussi Il sentait très bon Je ne l'avais jamais utilisé Je l'ai utilisé là Il y a Très peu de temps Donc voilà Donc j'ai aimé Donc je rachèterai Bien évidemment Ensuite encore Un coup de coeur du mois Masque hydratant le visage De chez Nocid B Celui-ci ça a vraiment Un coup de coeur Parce qu'il hydrate Vachement bien Et Voilà Il est très bien Donc ça Franchement Je rachèterai Volonté Ensuite de chez Yves Rocher Un shampoing Anti-pollution Voilà Donc celui-ci J'ai racheté un grand format Mais en fait Ce n'était pas du tout celui-là Ouais non Ce n'était pas Celui-là Je l'avais adoré l'odeur Je vais garder le packaging Mais lui J'avais adoré l'odeur Que celui que j'ai là C'est un Un anti-pelliculaire Que j'ai Et ils ne sont Franchement Ils ne sont pas bons du tout Que ceux de gamme-là Ils sentaient un peu mieux Donc je vais le garder de côté Pour Pour le Pour pouvoir Le racheter Pardon Et ensuite Il y a le Bioderma Donc ça j'ai déjà En Backup 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 Donc le Bioderma Donc soins hydratants Anti-brillances Donc c'était en 15 ml Lui je l'ai déjà Parce que je l'avais eu En miniature Et Marion Makeup M'avait Mis dans le swap Exactement le même Donc j'étais très contente De l'avoir Bon voilà Donc je vous ai terminé De vous montrer Mes produits Du mois Que j'ai aimé Enfin bah y'a Je vous avouerai Qu'il y avait pas que un mois Y'avait le mois d'avant aussi Mais vu que j'avais pas grand chose J'ai voulu Que mon petit sac Soit rempli Pour pouvoir vous montrer Une dizaine de produits C'est toujours mieux Et au moins Au moins voilà quoi Je vais pas faire D'imite vidéo Donc voilà Donc j'espère que ce nouveau concept De vous montrer mes produits Coup de coeur Du mois Vous plaira J'espère Dites moi dans les commentaires Si ça vous plaît ou non Si je continue Ou non A faire ces vidéos Si Donc voilà Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501